Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Avant de nous plonger au cœur des actualités spatiales, un petit mot sur notre sponsor du jour, The Stellar Lab. The Stellar Lab produit des globes incroyablement détaillés des planètes et lunes du système solaire. Leurs reliefs sont modélisés grâce aux données des missions de la NASA et vous pouvez les retrouver dans deux tailles différentes. Ce sont des objets qui mêlent esthétique et éducation, mais attention, ce ne sont pas des jouets, même s'ils peuvent servir de support d'apprentissage. The Stellar Lab vient de lancer une collection éphémère qui est dédiée à la planète naine, Pluton. Les globes de Pluton ne seront en vente que pendant deux mois. S'ils vous intéressent, c'est donc maintenant ou jamais, ils sont à leur lancement accompagnés d'une réduction de 10%. En plus de ça, nous nous associons avec The Stellar Lab pour vous proposer un code de réduction supplémentaire de 10% valable sur tous les globes avec le code LISOIR10. Elle est cumulable dans le cas des globes de Pluton. Les globes sont produits en fonction des commandes et les livraisons peuvent donc prendre 3 à 6 semaines. Pour les avoir sous les yeux, je peux vous affirmer que ce sont des objets absolument magnifiques. Je suis personnellement particulièrement fan de leur globe lunaire dont les cratères sont hypnotisants. Si vous êtes intéressé, vous pouvez profiter de l'offre via les liens qui sont en description. Je vous invite également à suivre The Stellar Lab sur Instagram grâce aux liens que vous y trouverez. En attendant, place à l'actualité spatiale. Si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, vous avez assisté en même temps que nous au progrès fulgurant du programme spatial chinois. L'agence spatiale du pays lance aujourd'hui plus de fusées que les Etats-Unis, dispose de sa propre station orbitale et développe d'ambitieux programmes d'exploration du système solaire. Les choses ne sont pas prêtes de ralentir. On voit sans cesse émerger de nouveaux programmes et de nouvelles architectures. La semaine dernière, on a ainsi découvert de nouvelles solutions dédiées aux vols habités. La Chine semble vouloir capitaliser sur le succès de sa station pour étendre sa présence humaine en orbite basse et au-delà. Parmi les architectures qui ont piqué la curiosité des observateurs, il y a une sorte de mini-starship qui serait entièrement réutilisable. La forme présente sur cette diapo rappellera bien évidemment le projet de SpaceX à la plupart d'entre vous. Mais en termes de capacité, c'est peut-être plus du côté de Relativity Space qu'il faut chercher l'inspiration. Le lanceur chinois pourrait ainsi propulser 20 tonnes de charge utile en orbite basse, en configuration entièrement réutilisable. On note aussi que le moteur présenté, qui fonctionnerait au méthane, est à cycle ouvert. Il n'est donc pas comparable au Raptor, mais se rapprocherait plus de Prometheus ou du BE-4. Pas de date ou de financement annoncé pour ce projet pour le moment. De manière plus concrète, le président de la CALT, une des entreprises d'État qui travaille sur le programme spatial chinois, a aussi donné des nouvelles de la prochaine fusée du pays dédiée aux vols habités. Celle-ci sera basée sur la longue marche 5, mais sera partiellement réutilisable. Elle sera déclinée en une version simple à deux étages et une version heavy, plus puissante, avec deux boosters. La version légère serait capable de propulser 14 tonnes en orbite avec récupération du premier étage, ou 18 tonnes si on se débarrasse de celui-ci. La version heavy pourrait-elle envoyer jusqu'à 27 tonnes en injection translunaire. Elle serait donc capable de supporter une mission habitée jusqu'à la Lune en seulement deux lancements. Pour ce projet-ci, on a des dates un peu plus précises. La CNSA pourrait essayer de faire voler cette nouvelle fusée d'ici 5 ans. Si on imagine que la version heavy serait prête quelques années plus tard, tout semble en ordre pour pouvoir tenter une mission habitée lunaire au tournant de la prochaine décennie. La Lune est plus que jamais au centre des ambitions chinoises. La semaine dernière, on a ainsi appris que le module de service de la mission Chang'e 5, qui avait permis un retour d'échantillon fin 2020, est entré sur une orbite distante rétrograde autour de notre satellite. Ce sont des astronomes amateurs qui ont détecté la manœuvre. L'orbite en question n'avait jamais été utilisée auparavant. C'est cependant exactement la même orbite que va viser Artemis 1. On ne sait pas pourquoi la Chine a envoyé le module de service de Chang'e 5 sur cette orbite, mais il s'agit probablement d'un test pour le programme lunaire du pays. Pékin pourrait tenter une mission autour de la Lune de type Artemis 2 avant de viser la surface. Ce qui pourrait probablement se faire grâce à la nouvelle fusée qu'on vient d'évoquer. Les projets de nouveaux véhicules chinois ne s'arrêtent pas là. Le pays est notamment en train de produire un nombre impressionnant de concepts de navettes suborbitales et orbitales. Difficile de savoir lesquelles iront au bout. On note toutefois qu'un de ces concepts semble dédié au voyage vers Mars. Il met en scène une petite navette automatique qui pourrait être utilisée pour rapporter des échantillons de la planète rouge. Espérons qu'on pourra rapidement en apprendre plus. Allez, il n'y a pas que la Chine qui se tourne vers le méthane, la réutilisation et les nouveaux lanceurs. Il y a quelques jours, Ariane Group a partagé quelques photos du premier moteur Prometheus assemblé. Prometheus est un moteur brûlant du méthane qui est conçu pour une fabrication à faible coût et un emploi modulaire. Il devrait être testé prochainement et ouvrir la voie au premier vol du programme Témis. Ce prototype de premier étage réutilisable servira par la suite de base au lanceur Maya qu'on attend autour de 2026. Témis mettra en scène un puis trois moteurs Prometheus. Il devrait développer jusqu'à 100 tonnes de poussées chacun et permettre une importante modulation de celle-ci. Une caractéristique essentielle pour les atterrissages verticaux. Les moteurs Prometheus seront par ailleurs réutilisables et devraient prendre place sur différents lanceurs plus ou moins lourds du spatial européen au cours des prochaines décennies. L'un de ces lanceurs supportera peut-être le vol habité. Ces dernières semaines, on a vu émerger du côté de l'ESA des signes d'intérêt nouveaux concernant l'envoi indépendant d'humains dans l'espace. À l'initiative du président français, l'Agence Spatiale Européenne va créer un groupe de travail pour plancher sur la question. Il y a un historique un peu douloureux pour le vol habité européen avec le programme Hermès. Cette tentative de développer une petite navette habitée dans les années 80 et 90 n'a jamais débouché. Depuis, l'Europe a décidé de se reposer sur les capacités russes et américaines, mais peut-être pas pour toujours. Dans les prochains mois, l'ESA va ainsi explorer plusieurs scénarios allant de la station orbitale européenne à la mission martienne habitée. L'idée est de déterminer quel impact pourraient avoir ces initiatives sur l'économie, la géopolitique ou la société du continent. On devrait avoir un premier rapport en novembre et un plus définitif au printemps 2023. En fonction des conclusions qui seront tirées, il est donc possible qu'on assiste à la renaissance d'un programme spatial habité européen. Il y aurait beaucoup de travail à abattre. On peut cependant déjà voir comment certains programmes pourraient être adaptés. Arian 6 aurait théoriquement les capacités d'envoyer un vaisseau habité en orbite basse. Le travail mené sur IXV, le Space Rider et le module de service d'Orion offrent une base solide pour développer une mini-navette ou un vaisseau capable de revenir de l'orbite. L'Europe est tout à fait capable de produire des modules de station spatiale grâce à l'expertise de Thales Alenia Space. Il ne manque qu'une volonté politique et un budget pour pouvoir commencer à penser à des solutions concrètes. En attendant le vol habité, c'est l'Internet par satellite qui va bénéficier d'investissements européens. La Commission européenne vient de proposer un plan à 6 milliards d'euros pour une constellation de type Starlink. Elle permettrait d'améliorer l'accès à Internet en Europe et en Afrique, tout en favorisant le développement de nouvelles applications comme l'Internet des objets ou la conduite autonome. On ne sait pas encore combien de satellites sont envisagés. La Commission européenne semble toutefois vouloir aller vite, puisqu'un premier service minimal pourrait être proposé dès 2024, avec une couverture complète en 2027. On va attendre d'en savoir plus, mais il s'agit là d'un projet qui pourrait servir de tremplin au New Space européen. On se souvient que le consortium New Symphony, mené notamment par Unseen Labs, travaille sur une solution pour ce type de projet. L'Internet par satellite européen va probablement donner lieu à une compétition acharnée, avec, on l'espère à la clé, une infrastructure qui bénéficiera à tout le continent. Allez, pour finir ce DNDE, on va prendre un peu de hauteur pour nous intéresser à un astéroïde très particulier du système solaire. En 1993, le premier astéroïde doté d'une Lune a été officiellement découvert, grâce à un survol mené par la sonde Galiléo, en partance pour Jupiter. Depuis, d'autres systèmes d'astéroïdes ont pu être détectés. L'un d'entre eux sera la cible de la mission de défense planétaire, DART, qui a décollé en novembre dernier. En 2005, le premier astéroïde doté de deux Lunes a été découvert. 87 Sylvia est un grand astéroïde de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Ces deux Lunes, d'une dizaine de kilomètres chacune, ont été nommées Romulus et Rémus. Et voilà qu'en 2022, on vient d'apprendre l'existence d'un astéroïde doté de trois Lunes. Une équipe française a identifié un troisième astéroïde qui semble graviter autour d'un corps qui avait déjà deux Lunes connues. Il s'agit de 130 Electra, un immense astéroïde de la ceinture principale, qui a été découvert voilà 150 ans. Bon, en réalité, la troisième Lune d'Electra a été observée voilà déjà plusieurs années, mais elle était passée inaperçue dans un ensemble de données datant de 2014. Elle avait été capturée 120 fois par l'instrument sphère du VLT sans que son signal ne puisse être révélé par les algorithmes de l'époque. C'est en fouillant dans des données historiques à l'aide d'une nouvelle méthode de recherche que l'équipe d'astronomes a pu identifier la troisième Lune. Voilà qui nous permet de dresser un portrait plus complet du système d'Electra. Ces trois satellites font respectivement 6 km, 2 km et 1,6 km de diamètre. Leurs orbites sont assez différentes. La plus proche des trois Lunes, qui est aussi la plus petite, a une orbite assez excentrique. Les deux autres satellites sont plus lointains et suivent des orbites plus circulaires. La même technique pourrait être utilisée pour réanalyser l'environnement des autres grands astéroïdes connus, sans avoir à mener de nouvelles campagnes d'observation. Le traitement des données devient une discipline de plus en plus critique en astronomie, et cette tendance risque de s'accélérer. Les nouveaux instruments qui vont entrer en service dans la décennie, comme les observatoires Vera Cérubin ou Nancy Grace Roman, vont produire des quantités ahurissantes de données. Il est probable que des objets célestes resteront cachés dans leur jeu de données pendant des années avant que des astronomes trouvent le bon algorithme pour les révéler. En attendant, une lune d'astéroïdes va recevoir la visite percussive d'une sonde humaine, en septembre prochain. On espère qu'avant l'impact, on aura de belles photos pour nous montrer à quoi peut ressembler un si petit système de satellites. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Je vous rappelle aussi que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur les globes de The Stellar Lab grâce au code qui est en description. Vous pouvez également y trouver des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau Dossier de l'Espace et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.